Les Lyonnais se mettent au vélo, un engouement qui dépasse toutes les prévisions. 50 000 abonnés, un succès pourtant qui a comme revers de la médaille quelques coups de canif aux règles du code de la route. Denis Sébastien, Olivier Jacquelin. Ils sont partout dans la ville, y compris là où ils ne devraient pas être. Sur les trottoirs, sur les voies du tramway, dans les sens interdits. Facile à louer, pas cher, les véloves ont conquis les Lyonnais, mais beaucoup d'utilisateurs ont oublié quelques règles. Le code de la route, pas vraiment en fait, non. Je vais sur les trottoirs, voilà, je saute les trottoirs parce que c'est le goût de la liberté. Comme si la simplicité du système, on prend le vélo à une station, on le dépose à une autre, autorisait tous les écarts. Et pourtant, le code de la route s'impose à tous. Un cycliste peut être verbalisé, 90 euros par exemple pour un feu grillé, 22 pour un trottoir emprunté. Ce serait-ce que pour des raisons de sécurité, on est amené à enfreindre quelquefois le code de la route. Parce que deux roues par rapport à une automobile ne fait pas le poids. Autre effet de l'engouement, les vélos souffrent. La roue arrière qui est bloquée manifestement. Les équipes de maintenance ont donc dû être renforcées. 20 mécaniciens réparent tous les jours ces engins que certains prennent pour des VTT. La principale réparation c'est les roues de loin, les crevaisons et les voiles de roues. Pour les promoteurs du projet, tout est question d'apprentissage et de temps. L'objectif de diminuer la place de la voiture en ville est en vue. Aujourd'hui on sait que 10% des trajets en véloves auraient été faits en voiture s'il n'y avait pas eu véloves. Un record vient en tout cas d'être battu. 21 000 locations en une seule journée. La police municipale a reçu des consignes de fermeté. Passé l'euphorie des débuts, les cyclistes lyonnais ont besoin d'être recadrés.